Le sol c'est tout un monde et c'est d'une importance cruciale, c'est pas rien de dire que vraiment tout vient de là. Dans cette vidéo on verra donc tout ce qu'il faut savoir pour le comprendre et pour en arriver à terme à ce que j'appelle le triangle de fertilité. Un concept qui vous aidera à comprendre, à savoir toutes les ficelles sur lesquelles il va falloir tirer pour augmenter la fertilité et comprendre surtout la fertilité de votre sol. Avant d'en arriver là on verra donc déjà de quoi est fait le sol. Aujourd'hui on parlera surtout de sa partie minérale et on verra tous les petits mots pour savoir faire la différence entre texture, structure de sol et voir comment fonctionnent les différents types de sol qu'on peut avoir. Dans une prochaine vidéo on mettra plutôt l'accent sur la partie organique du sol, on verra de quoi se nourrissent les plantes et surtout comment elles se nourrissent. Et enfin on pourra recoller tous les morceaux en connectant toutes les infos qu'on aura vues pour pouvoir les appliquer dans ce que j'appelle le triangle de fertilité et voir comment on peut jouer sur la fertilité de notre sol. Dans cette série on parlera quand même plutôt de sol mais vous verrez que toutes ces infos ça vous permettra de mieux comprendre aussi la gestion de l'eau, d'être plus efficace dans vos productions de plantes, de pouvoir mieux vous adapter à vos contextes. Allez si ça vous intéresse et bien c'est parti ! Alors avant d'essayer de comprendre un peu le fonctionnement, la dynamique, l'évolution d'un sol, on va déjà commencer par le décortiquer, voir de quoi il se compose. Et ensuite tout ça, ça nous aidera un petit peu à comprendre comment s'adapter à différents types de sol. Donc pour le décortiquer on va commencer par virer tout ce qui est organique et qui constitue à peu près entre 1 et 10% selon le type de sol. Dans les sols agricoles très exploités on va avoir parfois moins de 1% de matière organique. Et tout le reste c'est uniquement du minéral. Et le minéral il est issu en général de la roche-mer sur lequel votre sol est posé. Donc la roche-mer, pour rappel on vit sur une planète rocheuse. Donc la roche-mer c'est si vous creusez tout au fond du sol, quand vous arrivez à la croûte terrestre, entre guillemets, vous arrivez donc à ce qu'on appelle la roche-mer. Votre sol, ou en tout cas la partie minérale de votre sol va être plutôt dépendante, en général plutôt dépendante de cette roche-mer. Mais pas forcément. Il peut arriver que vous soyez sur ce qu'on appelle un sol d'alluvion ou un ancien lac asséché. Il peut arriver que votre sol, votre terre, soit le résultat d'un dépôt, d'une sédimentation parfois très ancienne, parfois plus récente. Imaginons que vous êtes dans une vallée, il y a une montagne pas loin. Votre sol, votre terre va donc dépendre de la roche qui constitue la montagne et qui s'est petit à petit déposée sur votre sol. Bon voilà, en général votre terre dépend quand même de la roche-mer qui est en dessous. On va commencer par parler des plus gros morceaux. Cette roche-mer, en se fragmentant pour différentes raisons, va se casser en cailloux, graviers. Tous ces gros morceaux vont jouer sur l'aération, sur la façon dont l'air, l'eau circulent dans votre sol. Alors c'est intéressant jusqu'à un certain point que ça circule bien. De l'autre côté, ça va aussi jouer sur l'usure de vos outils. Si vous utilisez des outils de travail du sol, ça va abîmer les outils. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus à dire là-dessus ? C'est pas sur ça vraiment que ça se joue. Ensuite, après ces gros morceaux, en plus petit, c'est ça vraiment qui va nous intéresser le plus. On va avoir des sables, des limons et des argiles. C'est ces trois éléments qui vont définir la texture de votre sol. Ça va être intéressant de la connaître parce que ça va définir la façon de travailler votre sol. Ça va définir un peu comment on joue après la structure du sol. Et on va voir qu'il ne faut pas confondre texture-structure. Donc là, on va rester sur la texture. La texture, c'est le ratio entre les quantités de sable, de limon et d'argile. Alors, pour définir déjà ce que c'est un sable, dès que les morceaux font moins de 2 mm de diamètre, entre 0,05 mm et 2 mm, c'est des sables. En dessous de 0,05, donc 50 micromètres, entre 50 micromètres et 2 micromètres, on est sur des limons. Donc en gros, c'est des morceaux de sable encore plus petits, des sables qui se sont usés. Donc dès que les morceaux sont plus petits, de 2 micromètres à 50 micromètres, c'est des limons. Et ensuite, on a un autre élément qui est encore plus petit. Dès que c'est des morceaux qui font moins de 2 micromètres de diamètre, on est sur des argiles. Alors, les sables, c'est des gros morceaux. Les limons, c'est des plus petits morceaux. Et les argiles, par contre, eux, c'est encore plus petit, certes. Mais c'est surtout une structure qui va être totalement différente. Si on regarde à la loupe, un grain de sable, ça va être plus ou moins rond, plus ou moins anguleux. Si on regarde un limon, ça a plus ou moins la même forme, mais encore plus petit. Par contre, si on regarde de l'argile, alors au microscope, c'est vraiment tout petit, ça va être plus ou moins en forme de feuillet. C'est comme si on avait une pile de feuilles les unes sur les autres. Et les différences qu'il peut y avoir parfois entre différents types d'argile, ça va être souvent l'espace entre ces feuillets qui va jouer sur des choses qu'on va voir juste après. Alors, c'est important de savoir que quand on parle de texture, c'est uniquement ces rapports entre sable, limon, argile. C'est pour ça que vous allez parfois entendre des paysans vous dire qu'ils ont un sol plutôt argile au sable, argile au limon, sable au limon. Il y aura toujours, quand on parle de texture, un de ces trois termes ou plusieurs, sable, argile au limon. On parle aussi de sol lourd, sol léger, c'est d'autres termes pour parler de la texture. Sol lourd, c'est des sols plutôt argileux ou argile au limon. Sol léger, c'est des sols plutôt sableux dans lesquels l'eau et l'air circulent le mieux. Alors, on peut faire un petit exercice assez simple si vous voulez connaître la texture de votre sol. Prenez un peu de terre de votre jardin. Alors, si vous avez beaucoup de matière organique, peut-être grattez un petit peu la surface. Et ensuite, creusez sur plus ou moins 20 cm de profondeur et prenez de la terre sur toute cette profondeur. Prenez pas que la terre de surface, prenez pas que la terre en profondeur. Prenez vraiment sur un profil d'au moins une vingtaine de centimètres. Ce qu'on appelle la couche arable, vous savez, c'est la partie dans laquelle les racines des plantes vont aller puiser la majorité de leurs ressources. Et donc, c'est cette partie-là qui est intéressante à connaître. Donc, prenez un peu de cette terre et mettez-la dans un bocal, un gros bocal ou une grosse bouteille en verre. Un gros bocal, ça fait très bien l'affaire. Si vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus parlant, allez faire ça à différents endroits du jardin. Faites un bocal pour chaque zone. Si vous avez un grand terrain, vous pourrez prendre un peu de terre à différents endroits. Pour lequel, vous faites un test, un bocal différent. Et mélangez pas toutes ces terres, sinon ça perd l'intérêt. Et donc, vous allez mettre cette terre dans un bocal. Vous remplissez le bocal à moitié, à moitié, deux tiers, plus ou moins. C'est pas important le niveau auquel vous remplissez, parce que de toute façon, le calcul, vous verrez que ça sera le même. Donc, vous remplissez à moitié ou deux tiers un bocal, vous finissez de remplir avec de l'eau. Et vous allez secouer, secouer, secouer. Secouer, secouer, secouer. Secouer, secouer, secouer. Secouer, secouer, secouer. Très longtemps, histoire de vraiment séparer tous les éléments les uns des autres. Et ensuite, pour que ça se dépose, vous pouvez faire un petit mouvement circulaire. Là, je vous fais tourner l'eau à l'intérieur et puis, pouf, vous laissez poser. Et là, vous attendez. Tant que l'eau est trouble, c'est que c'est surtout l'argile qui va troubler l'eau. Donc, tant que l'eau est trouble, attendez vraiment. Attendez que tout soit déposé dans le bocal. Et ensuite, vous allez voir. Au fond, les sables seront déposés en premier. Au-dessus, les limons. Et enfin, en dernier, en haut, les argiles. Et bien, ensuite, il ne vous restera plus qu'à mesurer et faire un petit calcul, comme je vous l'affiche là, pour voir plus ou moins le pourcentage de sable, de limon et d'argile. Alors, ce n'est pas forcément évident de voir la différence entre les sables et les limons, puisque ce n'est pas des éléments vraiment différents. C'est juste une histoire de taille. À partir d'une certaine taille, on a défini que c'était des sables. À partir d'une autre, on a défini que c'était des limons. Mais la frontière n'est pas forcément très très nette. Par contre, comme je vous le disais un peu plus tôt, les argiles ont une forme et une structure vraiment différente qui fait que la couleur va être différente, la façon de se déposer va être différente. Et donc, entre les limons et les argiles, on voit une différence en général qui est plus nette. Bon, l'idée, ce n'est pas d'être au pourcent près. L'idée, c'est d'avoir plus ou moins une idée de votre pourcentage d'argile, de limon et de sable. Et donc, une fois que vous aurez fini le calcul et que vous connaîtrez le pourcentage de chaque élément, vous pourrez placer votre sol dans ce qu'on appelle le triangle des textures. Si vous voulez avoir une trace de cet outil, de cet exercice, je vous ai mis un lien vers mon site internet où vous trouverez le PDF avec le triangle des textures, la règle de calcul et le petit dessin qui vous explique comment faire. Vous le retrouverez aussi dans les annexes de mon livre sur le jardin forêt. Petit coup de pub en passant, ça ne goûte rien. Et donc, à partir de là, vous connaîtrez votre texture de sol. Ça, c'est un outil parmi tant d'autres. C'est un outil quand même qui vous donne un peu le pourcentage qui permet vraiment de se placer dans le triangle des textures. Il y a d'autres façons de faire. Vous verrez, il y a beaucoup de paysans ou d'agronomes qui aiment bien toucher la terre, la toucher, la sentir, la goûter. Même parfois, on peut avoir l'acidité au goût. Je n'ai pas trop l'habitude de le faire, mais il y en a qui le font. Il y a un exercice qu'on appelle le test du boudin. Prenez un peu de terre bien humide. Si ce n'est pas assez humide, crachez-y dedans. L'idée, c'est juste que ce soit assez humide pour pouvoir faire une boule avec. Et éventuellement, une fois que la boule est faite, de pouvoir faire un boudin avec. Déjà, si vous n'arrivez pas à faire le boudin, c'est que votre sol est plutôt à tendance sableuse. Si vous arrivez à faire un boudin assez fin avec, et que quand vous essayez de plier ce boudin pour faire un anneau... Et si j'essaye de faire l'anneau... Bon, voilà. Je n'ai clairement pas une terre argileuse. Si vous arrivez à faire un anneau parfait, et qui ne se fragmente pas, qui ne se casse pas, c'est que vous avez un sol très argileux. Alors, j'allais dire compliqué et difficile. Oui, un sol argileux, c'est un peu plus difficile. Ça reste de très bons sols si c'est bien travaillé. Est-ce qu'on dit travailler ? On n'est pas obligé de travailler son sol. Mais en tout cas, selon les méthodes que vous allez avoir, les sols argileux peuvent être très très bien. Et si quand vous faites l'anneau, ça se coupe un petit peu, se connaît sur un sol plutôt limoneux. Ensuite, au toucher, vous le verrez, vous le sentirez. Amusez-vous à le faire chez vous, mais amusez-vous à le faire, ce petit exercice, dès que vous allez sur un nouveau terrain, ou chez quelqu'un, chez des amis qui ont un jardin, que vous avez un peu de terre sous la main. Amusez-vous à... Amusez-vous à faire la boule, à faire le boudin, ou déjà, ne serait-ce qu'à toucher la terre. Si ça colle un petit peu, c'est plutôt argileux. Si au toucher, c'est plutôt soyeux, plutôt doux, c'est savonneux, je dirais presque, c'est limoneux. Et par contre, si ça crisse sous les doigts, même à l'oreille, on entend que ça crisse un petit peu, on le sent sous les doigts, ça c'est plutôt sableux. Voilà, une fois qu'on a fait tout ça, on connaît plus ou moins la texture de son sol. Et bien, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On est bien avancé. Mais maintenant, on va voir à quoi servent, quel rôle jouent les différents éléments et quels sont les inconvénients au fait d'en avoir trop d'un ou de l'autre. Donc, déjà pour commencer, les sables, les morceaux les plus gros, comme je disais au début de la vidéo, les gros morceaux, les cailloux, les graviers, vont jouer sur la circulation de l'eau et de l'air dans le sol. Donc, plus vous avez un sol sableux, plus votre sol va être drainant, plus l'eau va circuler, plus ça sera facile à travailler, moins ça va compacter. Donc, c'est très intéressant jusqu'à un certain point. Ensuite, les limons, eux, ils jouent un rôle sur la fertilité. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que le berceau de l'agriculture, c'est dans le delta du Nil ou en tout cas dans le lit du Nil. Ce n'est pas uniquement là qu'est née l'agriculture, mais voilà, c'est souvent en bord de rivière, dans les terres d'alluvions, puisque ce qui est ramené par les rivières, c'est surtout des limons. Les argiles, vous vous rappelez, le test du bocal, l'argile reste vraiment en suspension et le limon, c'est ce qui se dépose en dernier. Donc, si vous avez une rivière qui ramène de la terre chez vous, les argiles, la rivière va les emporter plus loin, les sables, ils vont se déposer plus haut, mais souvent, ce qui se dépose en bord de rivière, c'est des limons. Les limons jouent un rôle dans la fertilité. Est-ce que j'essaie de vous expliquer ça ? Vous me direz si vous suivez quelque chose à mon explication. Les sables, c'est des morceaux très très gros qui vont se dissoudre petit à petit sous l'effet de l'acidité du sol qui est dû aux champignons, qui est dû aux bactéries, qui est dû aux racines des plantes. Donc, les sables vont se fragmenter et en morceaux de plus en plus petits jusqu'à être des limons. Et les limons vont finir par se dissoudre, donc sous l'effet des racines des plantes, des bactéries, des champignons, de la vie du sol. Et un limon, quand il se dissout, il finit par se fragmenter en morceaux qu'on ne peut pas faire plus petits, ça sera des éléments minéraux. Et donc, ces éléments minéraux, c'est les éléments que récupèrent les plantes. Donc, les limons, plus il y en a dans votre sol, plus il y a ces éléments qui peuvent se dissoudre et donner de la matière fertilisante, des éléments minéraux qui vont être fertilisants. Zinc, phosphore, manganèse, bor, il y en a plein, je ne veux pas vous faire toute la liste. Mais voilà, tout ça, c'est issu des limons. On verra que c'est aussi issu de la matière organique. Ne pensez pas que c'est juste les limons qui font la fertilité. Mais en tout cas, dans la partie minérale dont on parle aujourd'hui, les limons, c'est l'élément qui joue sur la fertilité. Et ensuite, tous ces éléments minéraux qui sont dissous, qui sont soit réabsorbés par les plantes, soit qui sont lessivés, soit qui sont apportés plus loin, il va rester d'autres éléments qui se recombinent, et notamment de la silice et de l'aluminium, qui forment ce qu'on appelle des silicates d'alumine, autrement dit de l'argile. C'est pour ça que l'argile a une forme totalement différente des limons. Les limons, c'est des morceaux, c'est comme du sable, mais de plus en plus petits. Et l'argile, c'est des feuillets, parce que c'est juste une forme cristalline, en fait, qui est due à la recombinaison ensemble de silice et d'aluminium. Et donc, au niveau des rôles que jouent ces éléments, on va finir sur l'argile. L'argile n'a aucun rôle sur la fertilité. Faire attention à ne pas confondre la fertilité et la capacité de fixation. La fertilité, c'est les limons qui, en se dissolvant, vont donner des éléments minéraux. Et l'argile, elle, tous ces feuillets-là, ça va jouer sur la capacité de fixation. Alors, c'est peut-être un peu complexe, mais on peut déjà juste dire que ces feuillets vont être chargés électriquement, et donc, par ces charges électriques, c'est un peu comme un éman. L'argile est chargée négativement. C'est comme le côté négatif d'un éman qui va capter tout ce qui est positif autour de lui. Eh bien, l'argile va capter tout ce qui est positif dans le sol, et donc, beaucoup d'éléments fertilisants. On verra plus tard que cette argile, qui est chargée négativement, va réussir, par un petit tour de margie, à s'associer, à se coller avec des particules d'humus, matière organique, donc d'humus, dans le sol, qui est aussi chargée négativement, et qui va former ce qu'on appelle le complexe argilo-humique. Alors, ce complexe argilo-humique, on en parlera un peu plus tard dans une autre vidéo, mais sachez déjà que le complexe argilo-humique joue sur la structure du sol, pas sur la texture. Allez, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu, là, je refais un petit rappel. Donc, les sables jouent sur la structuration du sol, sur l'aération, sur la circulation de l'eau dans le sol. Les limons jouent sur la fertilité, et les argiles sur la capacité de fixation de la fertilité. Donc, si vous avez beaucoup de limon et beaucoup d'argile dans votre sol, vous avez beaucoup de fertilité, beaucoup de capacité de fixation de fertilité. Déjà, c'est pas mal comme info, on verra plus loin, on essaiera d'affiner un petit peu. Donc, ça, c'était pour les avantages qu'apporte chaque élément. On va voir maintenant que chaque élément a aussi des défauts quand il y en a trop. Ben, c'est pas forcément évident. Les sables, s'il y en a trop, eh ben, on va avoir des sols qui sèchent très vite, qui drainent très vite, qui lessivent. Alors, petit mot sur le lessivage. Vous vous rappelez, les limons jouent sur la fertilité, ça se dissout dans le sol, tout ça, ça se décompose en plein de petits éléments minéraux que les plantes vont pouvoir absorber. L'argile a la capacité de les fixer, mais si c'est pas fixé par les argiles, ces éléments minéraux qui sont dans le sol, s'il pleut beaucoup, ça va lessiver. Ça veut dire qu'ils vont être perdus en profondeur dans le sol. Le terme exact, d'ailleurs, pour ça, c'est l'xivé. Mais garder lessivé, au final, ça veut juste dire que s'il y a trop d'eau qui passe dans le sol, et si c'est trop sableux, ces éléments vont partir en profondeur et vont être perdus. Donc, trop de sable, ça sèche vite. On trouve beaucoup de sécheresse. Les éléments fertilisants, s'ils sont dans le sol, ils vont vite partir en profondeur. Si vous utilisez des engrais minéraux sur un sol sableux, ça va vite être perdu, donc c'est pas trop intéressant. Et puis, de toute façon, utiliser des engrais minéraux, c'est pas l'idéal. Mais ça, c'est une autre histoire. Ensuite, les limons qui jouent sur la fertilité, s'il y en a trop, c'est des éléments très très fins et qui vont faire que le sol sera très vite compact. Si vous avez un sol très limoneux à nu et qui pleut, vous allez avoir en surface ce qu'on appelle une croûte de battance. C'est une petite croûte qui va être assez compacte. Dès que ça sèche, l'air, l'eau ne circulent pas facilement à travers cette croûte. S'il y a des plantes qui ont envie d'essayer de germer en dessous, ils vont avoir du mal à casser cette croûte. Voilà, sol trop limoneux, ça va être un peu collant, ça va compacter assez facilement et faire cette croûte de battance. Et donc, pour finir, les argiles, c'est bien s'il y en a un peu. Par contre, s'il y en a trop, ça retient beaucoup d'eau, ça va faire des sols hydromorphes qui restent très souvent très humides. L'eau ne circule pas bien dedans. Et au niveau de la compaction du sol, si vous avez déjà fait de la poterie, vous voyez ce que c'est un sol très argileux. Si vous passez sur un sol trop argileux quand il a plu, quand le sol est trop humide, ça va compacter et ça va faire des mottes qui vont rester très longtemps dans le sol. Ça sera très très dur de décompacter un sol s'il est trop argileux. Pareil, si vous récupérez un sol très argileux sur lequel il y a eu un agriculteur qui a fait de la céréale, un sol qui a été souvent labouré, ça arrive souvent que dans les sols argileux, on ait ce qu'on appelle la semelle de labour. Est-ce que je vous explique ce que c'est une semelle de labour ? Ça va faire une vidéo pleine d'infos, tout ça. Semelle de labour, si vous voyez le socle de la charrue quand il retourne le sol, au-dessus du socle, la partie retournée, elle aérée. Par contre, en dessous du socle, ça va frotter toujours au même endroit, tous les ans au même endroit, quand le paysan labour à la même profondeur, tous les ans au même endroit, ça va compacter, compacter, compacter. Et donc, on va avoir un sol comme de la poterie un petit peu. Et donc, à travers cette partie très compactée, les racines ont du mal à passer, l'eau a du mal à circuler, donc c'est vraiment pas évident. Donc, sol trop argileux, c'est pas forcément évident. Il y a une petite phrase que les paysans aiment dire, c'est qu'il n'y a pas de mauvais sol, il n'y a que des mauvais jardiniers. Donc, quel que soit le sol que vous avez, il y aura toujours des solutions pour le rendre fertile et cultivable. Il va juste falloir savoir lesquelles. Alors, une des solutions, et ça, c'est quelque chose que j'aborderai plus tôt dans la prochaine vidéo dans laquelle je parlerai plus tôt de la partie organique du sol, eh bien, cette solution, c'est la matière organique. Si vous avez un sol trop sableux, apporter de la matière organique, ça aidera à faire un peu plus éponge. Si vous avez un sol trop argileux, trop limoneux, qui compacte trop facilement, ajouter de la matière organique ou faire monter le taux de matière organique aidera à améliorer, à stabiliser la structure du sol et à améliorer la circulation de l'eau dans votre sol. Donc, quel que soit votre sol, augmenter le taux de matière organique, ça aidera toujours. Allez, je vais bientôt m'arrêter parce que ça fait déjà beaucoup d'infos dans une vidéo. Petit rappel, la texture, c'est la quantité, le ratio entre sable, argile et limon. Quand vous connaissez la texture de votre sol, vous la connaissez à vie. La texture du sol, de votre sol, ne changera pas ou de manière, de toute façon, très infime, tellement infime que si vous connaissez votre texture de sol, vous la connaîtrez à vie. À côté de ça, il y a un autre terme, c'est la structure du sol. Texture, quantité sable, limon, argile. Je me répète beaucoup, mais c'est bien de le mémoriser. Et structure, c'est la façon dont ces éléments sont agencés. Donc, pour résumer, les éléments qui constituent le sol définissent la texture et la façon dont ils sont agencés définit la structure. La texture va jouer beaucoup sur la porosité du sol, alors que la structure va jouer sur sa fertilité. Voilà, vous pouvez noter ces deux petites phrases, elles sont intéressantes. Et donc, on va parler d'aération, de porosité, savoir que dans le sol, il y a des trous, de l'espace, du vide. Un sol bien structuré, bien aéré, on a à peu près 50% de vide dans le sol. 50% d'éléments solides constitués, 90% d'éléments minéraux et plus ou moins 10% ou jusqu'à 10% de matière organique dans les bons sols. Et à côté, on a 50% de vide. Ces porcs sont créés de différentes manières. Les macro-porcs, les gros trous, sont dus à la vie du sol et au travail du sol que vous allez apporter. Un coup de grelinette, un coup de motoculteur, un labours, tout ça, ça joue sur la macro-porosité, sur les gros porcs qu'il y a dans le sol. Et à côté de ça, oui, je parle de labours. Je ne suis pas pour, mais bon, ça joue sur la porosité du sol aussi. Ça pourrait être un sujet de discussion. Et à côté de ça, les micro-porcs, eux, sont quasiment exclusivement dus à la vie du sol. Et ça, ça sera un sujet pour la prochaine vidéo sur le sol. Allez, je vous ai sorti beaucoup d'infos, la pelle-mêle. J'espère que c'était assez clair pour que vous ayez un peu plus compris déjà cette partie minérale et cette texture, cette structure de sol. On affinera dans les prochaines vidéos. Et vous verrez qu'il y a encore pas mal d'infos qui vont arriver plus tard. Je vous laisse déjà avec ça. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté pas mal d'infos. Si ça vous a plu, partagez la vidéo autour de vous. Et puis, si tout ce que je fais vous plaît, vous pouvez même vous abonner à ma chaîne. Ça, c'est super sympa. Vous pouvez aussi mettre des petits commentaires, des petits pouces en l'air. Ça, c'est sympa pour le référencement. Et puis, si vraiment vous êtes super adorable et que vous voulez me permettre de continuer à faire ce travail, et bien, vous pouvez le faire en me soutenant financièrement en passant par ma page Tipeee. Il y a toujours des liens par là en fin de vidéo. Vous pouvez aussi adhérer à ma chaîne YouTube. Voilà. Et si vous le faites, vraiment, c'est sympa. Et donc, comme d'habitude, un grand énorme merci à tous ceux qui me soutiennent sans qui je ne pourrais pas faire tout ça. Allez, à vos bocaux. Allez faire vos tests de texture de sol. N'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous en avez pensé, si vous avez réussi à le faire, si vous avez plus ou moins votre texture. et comme ça, je saurais quel type de sol vous avez. Allez, amusez-vous bien. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Sous-titrage ST' 501